Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse marquante pour l'histoire du Québec. Depuis la sortie du rapport du Chêneau, vous avez été nombreux à réclamer la tenue d'une commission d'enquête sur le domaine de la construction. Depuis ce temps, j'ai beaucoup réfléchi et me suis demandé comment leur fermer la gueule tout en n'usant pas à mes petits amis. Bon, alors j'ai pondu comme ça une commission d'enquête sur mesure pour la circonstance, une commission où vous n'aviez même pas besoin de vous déplacer, vous pouviez même nous envoyer un petit courriel pour dire ce que vous savez sur les pas fins, sans les nommer, bien sûr. Évidemment, vous avez continué à chialer. Alors, après avoir pris mon lithium, je vous annonce aujourd'hui que le commissaire pourra demander la permission au gouvernement afin de faire en sorte que les témoins soient forcés de venir et le gouvernement va leur accorder. On est venu ici pour faire le ménage. Nous sommes prêts! Non, c'était avant, ça? Bon, anyway. Alors, pour vous expliquer la démarche à suivre dans la commission d'enquête, j'invite maintenant le ministre de la Justice, le très, très honorable Jean-François Mercier. Mais voyons donc, est-ce que c'est ça, tabarnac, est-ce que ça fait deux ans qu'on se tape la gueule et qu'on dit « Ah, on n'a pas besoin de faire de commission d'enquête sur la construction, il ne faut pas faire de commission d'enquête sur la construction, est-ce que ça fait marcher pendant 48 heures, est-ce que ça fait marcher pendant 48 heures. » Occupe-toi-en, toi, là, voyons. Regardez-moi, regardez-moi. Au compte de trois, vous allez trouver que c'est une excellente idée. Un, vous dormez. Deux, vous vous préparer à défendre n'importe quelle position de botchef. Et maintenant, trois, vous êtes un vendu. Allez-y. Cela dit, c'est une excellente idée. Bon, aïe. Parleur du huit-lots, un petit peu. Ah, oui, 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 ben oui, on va faire ça à huit-lots, en histoire de protéger les témoins. Et pour être sûr que personne ne va les reconnaître, on va les amener dans un lieu de désert, OK? Un symbole de la construction botchef du Québec. Et j'ai nommé le stade olympique. Et M. le Premier ministre m'a demandé aussi de trouver un commissaire au-dessus de tout soupçon pour présider la commission, OK? Et c'est avec plaisir que je vous annonce qu'on a nommé le papyr honorable juge Mike Ward. Excusez-moi. Oui, oui, on va mettre les pas-faits en prison. Bon, ben. Par rapport à ça, je veux quand même souligner que M. le commissaire n'a pas encore tout à fait le mandat de blâmer qui que ce soit. On n'est pas ici pour faire de la peine à personne. Mais non. Bon. Et je veux aussi souligner une chose très importante, c'est que là, là, tous les témoins ne recevront pas un sub-pénat par la poste. C'est pas donné les timbres, là. Alors, il faut que ce soit vraiment, vraiment, mais vraiment nécessaire. On se comprend? Oui, oui, mais allez-moi, là, on sera pas obligés de forcer ce monde-là à amener, tu sais, c'est du monde de construction. Tu sais, si on leur dit qu'il y a des cafés puis des beignes Tim Hortons gratis, ils vont tous arriver en courant. Ah oui, bien, moi, c'est pas tout ça, mais la limousine n'est pas en double, est-ce qu'il y a des questions? M. le Premier ministre, à vous voir faire la girouette, on n'a pas l'impression que vous cherchez à servir les intérêts des citoyens. Un instant, là. C'est pas du tout la lecture que j'en fais. Moi, les gens que je rencontre sur le terrain tous les jours me félicitent et me remercient même de défendre leurs intérêts. Ben, qu'en, justement. Hé, c'est beau, ça, c'est défi, ça. À Curso. À Curso, mon Dieu, tu le remercieras de la part. Ah, pas besoin, je vais sur son yacht en fin de semaine, je m'en occupe. Next! On a l'impression que vous méprisez le public et les journalistes. Voyons donc, on méprise pas le public et encore moins les journalistes, là. D'autres questions? Tiens, la petite grosse, dans le fond. Franchement, petite grosse? J'ai des gros, ça. Est-ce que je râle, même si votre commissaire, Anne-Carroublaine? Hein? Êtes-vous amoureux, M. Ward? Qui? Oui, M. Ward a des petits problèmes au niveau auditif et visuel, mais c'est un commissaire taillé sur mesure pour le mandat qu'on souhaite lui donner. Oui, d'ailleurs, ça, c'est la canne-là, c'est pas par chaveugle. C'est si quelqu'un me compte une menterie, il crée sur une klaxe à l'île. Oui. D'autres questions? Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans tout ça? Il y a comme de l'hypocrisie dans tout ça. Au début, les témoins viennent sur une base volontaire. Ensuite, le commissaire doit vous demander la permission pour les forcer. Vous savez bien que personne de coupable va venir se confesser par lui-même. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec vous autres, les journalistes, aujourd'hui, mais vous êtes pas mal rough. Y aurait-tu moyen d'avoir une petite question d'André Trapp de temps en temps? Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ton point. Comme moi, l'autre fois, j'ai sauté une petite députée de l'opposition durant un souper spaghetti, OK? Puis je me sentais tellement coupable que je l'ai dit moi-même à ma femme. Bon, c'est sûr que tu vas me dire, c'est sûr, c'est parce que tu avais des bobos sur le bout du glas, mais techniquement, je n'étais pas obligé d'y dire. Je te l'avais dit, il faut tout le temps que tu mettes un condom quand tu fours une députée de la gastésie. Je ne sais pas ce qui m'a plu. Enfin, l'analogie de M. Mercier parle d'elle-même. Oui, « analogie », c'est le bon mot. Hein? « Analogie ». Je l'ai fourré dans le cul. Prochaine question. M. Ward, vous pouvez forcer des criminels à témoigner, mais vous jouissez d'aucune protection. Avez-vous peur des représailles de la mafia italienne? Bien, c'est sûr, je ne me commanderai pas de pizza pendant un bout, mais puis je mangerai du pâté chinois. Oui, justement, nous autres, on va aller manger une petite bouchée. Oui, d'ailleurs, moi, je dois superviser la construction de mon troisième chalet. Écoute, les gars me font ça pour presque rien, donc c'est la moindre des choses que je sois là. Alors, sur ça, c'est ce qui conclut notre conférence de presse. Alors, je mets mon titre en jeu et je fais le pari qu'il n'y a rien de plus faux que la devise du Québec. Je me souviens que dans deux ans, tout ça va être oublié et je serai réélu pour un quatrième mandat consécutif. Alors, là-dessus, allez travailler. Ça ne se paye pas de seuls, une commission d'enquête. Good job, Edgar. C'est ce que je suis de la maison. C'est ce que je suis de la maison. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci.